S'il y a bien un conflit qui a marqué l'histoire de la Terre et dont on mesure encore les conseils... Bon, je vous cache pas qu'il n'y a pas tout le monde qui peut flex en ayant son propre logo sur un PC portable. Quoi, c'est un flex de merde ? Bah ouais, bah écoute, faut bien que je lance la vidéo au bout d'un moment et que je trouve quelque chose pour le faire. Ah, j'ai voulu faire le bec concentré, t'as l'étudiant Harvard ou quoi. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un nouveau vlog, ça fait un moment qu'on n'a pas été là. Et nous sommes à l'heure actuelle aux Etats-Unis, Los Angeles. J'ai allumé toutes les lumières parce qu'il n'y a pas assez de luminosité dans ma chambre, mais on a quand même une vue sympathique. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, là-bas, regardez, c'est Santa Monica et la grande roue et la plage. Puis, sur l'eau de maison américaine classique, nous sommes sur le territoire américain pour aller tester le nouveau Call of Duty MW2. Et je vais directement vous raconter une petite anecdote en début de vidéo parce que j'ai vraiment été Zach Elbatardos. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été Zach Elbatardos ? Je devais aller à Los Angeles à partir de juin, juillet, je le savais, d'accord ? J'avais totalement accepté. Puis, c'est présenté le week-end à peu près du mi-septembre, 17 septembre, un truc comme ça, en fait, dans ces eaux-là. C'est présenté une OP où je devais aller à Istanbul pour faire des choses, machin, etc. Non, c'est pas pour des cheveux, arrête ! Donc, je devais y aller. Donc, je suis allé voir mes amis d'Axiviso et je leur ai dit, bah, écoutez, je suis désolé, les gars, je vais devoir annuler. Tu vois, je peux pas venir. Et donc, du coup, ça fait quand même mauvais genre. Du coup, moi, tu vois, ils ont un petit peu le sub et c'est normal. Mais, je me prépare pour mon OP. Puis, boum ! L'OP s'est fait annuler. Donc, du coup, j'ai fait un peu le mange-merde et je suis allé voir. J'ai dit, en fait, bah, écoutez, finalement, je suis disponible. Est-ce que ça vous dit quand même de me prendre ? Non ? En retard ? Ouais, bon, ils m'ont quand même pris. Bon, ça fait plaisir. En même temps, j'avoue, ça fait mange-merde, mais je les avais déjà dépannés une ou deux fois. Donc, c'est le retour d'ascenseur. Nous sommes le matin et je me suis levé à 6h. C'est pas tous les jours que je me réveille naturellement à 6h. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez un truc. C'est que le décalage horaire américain est 50 fois mieux que le décalage horaire asiatique. Parce que le décalage horaire asiatique, vous verrez si vous faites les deux continents. On va pas dire que tu avances dans le temps, mais quand tu arrives vers là-bas, ils ont des heures en plus. Donc, du coup, c'est plus compliqué pour toi de te caler correctement. Alors qu'ici, vu qu'il y a des heures en moins, eh ben, tu peux dormir plus facilement. En réalité, quand t'arrives, c'est un peu moins chiant, tu vois. Genre, quand t'arrives, souvent, il va être 21h, 22h. Bon, tu restes réveillé 2-3h de plus et hop, tu vas te coucher. Et tu te réveilles à 6h comme Zach. Alors là, il est 7h30, 8h quasiment. Je vais aller retrouver Loan et tout. Ils veulent aller petit-déj, on va y aller ensemble. Mais avant tout, je vous montre un petit peu ma chambre. Ceci est un paysan. C'est moi, regardez. Maillot de Loel, gros short Nike, le PC. Et j'ai rangé mes vêtements. Là, c'est là où je vois que j'ai fait le boomer par rapport à quand j'allais à LA avant. Je vous présente mon matériel. Caméra pour stream. Hop, des adaptateurs qu'on m'a prêté. Des câbles en tout genre. Une casquette que j'ai beaucoup trop utilisée. Le code que je révise. Et bah ouais, les gars. Code plus conduite. Je suis à 10h de conduite. On va bientôt l'avoir. Un lit fait à la zeub. Une valise. Et bien entendu, alors attends, des gros yèpes. Et, et, et. Du linge sale. T'as pas envie de sentir l'odeur de ce caleçon. Bon, voilà pour la chambre d'hôtel. Tranquille, petit hôtel vers Santa Monica. Ça fait plaisir. Ah, on a toujours des beaux hôtels. Ça permet de pouvoir dire du bien du jeu. C'est important, c'est important. C'est le bâtard. Et enfin, le dernier petit accessoire. Ma machine pour dormir la nuit, là. Avec le masque et tout. Certains l'ont vu, hein. Je vous en avais déjà fait une vidéo pour parler. Normalement, t'as un masque avec ça. Ça t'envoie un flux d'air. Et ça met bien. Bref, nous sommes le mercredi. Aujourd'hui, au programme, c'est simple. On a du temps jusqu'à 16h. Donc, je crois qu'il y a Loan et sa femme qui voulaient aller à Beverly Hills et tout ça, machin. Je vais voir si je me joins à eux. Moi, je voulais aller faire un tour à la plage. Au moins, wesh. J'ai passé l'été avec la corrige du sud. Tout ça, je suis pas allé assez me baigner. Tu vois, j'ai pas assez profité de l'eau. Donc, j'avais envie de kiffer. Donc, je pense que ça va peut-être prendre une serviette et y aller en légende. On va peut-être aller au petit-déj. Et ensuite, vers 16h, on va se rendre là où on va pouvoir tester le jeu. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est les tests techniques. D'accord ? Donc, les tests techniques, on va pouvoir stream. C'est la première fois, je crois, qu'on va pouvoir stream tous le nouveau Call of Duty et le nouveau mode Warzone. Donc, Warzone 2 et MW2. J'en ai test aujourd'hui de 16h pendant la soirée. Et demain, du coup, c'est la journée de recording plus de stream. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor, à quoi ça ressemble. J'ai recroisé Gotha, j'ai croisé Lolo, j'ai croisé Punk Hill. Il faut que je croise encore Show, Monsieur le V12, tout ça. Mais c'est des journées qui font plaisir. Et on va pouvoir se faire un petit kiff. Vous savez quoi ? Je vais sauter rapido à la plage parce que vraiment, je m'en voudrais de ne pas y mettre un pied. Parce qu'en réalité, c'est quasiment un des seuls timing où je peux. Puis, je reviens pour rejoindre Lolo. Let's go ! Mais qu'est-ce que je me casse les couilles à vouloir aller à la plage ? Là, je suis vraiment un paysan, sérieux. Je n'aime pas les villes américaines. Et je n'aime pas Los Angeles. Alors certains, là, les bandeurs ou les gars qui sont jamais allés ou peut-être déjà allés d'ailleurs, vont me dire, mais t'es fou, Zach ? Comment ça se fait, machin ? Et c'est vraiment un truc que je n'avais pas compris pendant très longtemps. J'en parlais notamment un petit peu dans les villes de France de temps en temps. Et en fait, je l'ai compris en regardant des vidéos YouTube, notamment conseillées par Willou. Parce que Willou, il en parlait dans ses vidéos sur pourquoi il aime Amstardum. Et en fait, je n'aime pas les villes américaines pour une raison. C'est parce que la plupart, à quelques exceptions près, genre New York ou Boston, elles sont toutes faites pour la voiture. Vous pouvez le voir sur le plan d'avant. Les trottoirs sont petits, les distances sont longues. Et en fait, les villes américaines ont été construites d'une telle manière que la voiture a été vue comme le moyen de liberté. Et au lieu de retaper des centres-villes historiques, tout ça, machin, sachant que l'Amérique a malheureusement, enfin malheureusement, elle a moins d'histoires que l'Europe, quoi, tu vois. Donc du coup, eux, ils ont étendu leur ville. Et dès qu'aux Etats-Unis, tu veux faire quelque chose, si t'as pas de voiture, t'es dans la merde. Alors ouais, je suis un piéton, donc ça relève sans doute mon aigreur. Mais dans une des vidéos que je regardais qui parlait un petit peu d'aménagement urbain et de tout ce problème aux Etats-Unis, le mec relevait un problème réel. C'est que tu ne devrais pas avoir besoin d'avoir une voiture pour participer à la société. Bah franchement, c'est un peu réel ce qu'il a dit aux Etats-Unis, c'est un peu le cas. Allez, ça, c'est l'hôtel où on est. Et ça, là, en face, c'est la plage. Ah, ce que je viens de vous décrire, pour moi, c'est vraiment le plus gros souci, tu vois. En tant qu'Européen, moi, j'aime bien marcher dans les centres-villes, avoir des endroits historiques, pouvoir prendre, je sais pas, le métro, tu vois, les transports en commun. Je crois qu'à Los Angeles, il y avait un truc dramatique, une statistique qui était fou. Enfin, folle, c'est qu'à Los Angeles, t'as plus de 10 millions d'habitants. C'est très, très grand. Et en dehors du fait qu'il y a plus de 10 millions d'habitants, leurs transports en communs sont à peu près autant utilisés que les transports en communs d'une ville comme Strasbourg. Comparer les tailles des deux, hein. Pas la même chose, quoi, tu vois. Alors, en plus, c'est d'arrêter à Los Angeles, je crois que ça craint vraiment sale. J'ai vu les tweets de Baloo, j'ai vu des trucs, etc. Il y a encore un rappeur qui est mort récemment. Apparemment, c'est chaud, là. Donc, je sais pas à quel point je prends des risques en étant avec ma caméra comme ça, ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air un petit peu à la pauvreté. Malheureusement, on rigole pas sur ça. Mais bon, écoutez, on adore les risques, hein. On va parler sur le fait que je fasse 1m90 et que j'ai de la barbe. Ça peut peut-être un peu impressionner, tu vois. Et bah, ça y est, on y est carrément, là, hein. Après, je vous cache pas, je me sens un petit peu seul. Il y a des gens un peu là-bas, mais je pensais que... Après, vas-y, on est quel jour ? On est jeudi ? Mercredi ? Ah, les Américains, c'est des travailleurs. Ils doivent travailler le mercredi. Alors que moi, je suis le YouTuber chômeur, gros. Je peux me permettre de me pointer à la plage, là. Après, là, franchement, je regarde dans l'eau, il n'y a personne à part des surfeurs plus loin. La seule fois que j'ai vu ça de ma vie, c'était à Porto. Et à Porto, je peux vous dire que je comprends pourquoi l'eau, elle était à moins 72 degrés. C'était absolument... Elle te brûlait la peau. T'as moi qui voulais me baigner, je me mange une clim, là. Est-ce que vous pensez qu'il y ait une chance que l'eau soit... Bah, vas-y, tu sais quoi ? Vas-y, ferme ta gueule, Jacques. Tu sais quoi ? On va y aller. On va poser le pied, au moins. Oh oui, oui, c'est une serviette de l'hôtel. RAS, ça joue, elle est pas froide. Tous les éléments composants de l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres. L'épicé te détruit le cul. J'espère que ça sera pas ce qu'aujourd'hui, là. C'est le bourriceau du siècle, mon Lolo ? Ça a l'air de tabasser. Moi, j'ai le béguel en kit. Mais bon. Ça a l'air bon, en vrai. En vrai, pour 20 dollars, ils auraient pu le mettre, quand même. Je pense que je t'ai bien fait baiser, là. En vrai, t'es vrai, là. Tu veux goûter la fin de mon truc ? Non, je mange pas de porc. Ouais, je pense que tu peux béconter. Le bécon, c'est chaud. Et en plus, à cause des faux mouvements à l'eau, là, parce que j'ai fait mes plans, je suis obligé de ressortir la minerve, parce que j'ai mal au cou. J'ai un flow, hein. Je fais ça, mon pitié. Nous venons d'arriver au hangar, où le week-end va se passer. Enfin, le week-end, l'event va se passer. Tout est à l'intérieur. Il y a une petite queue, mais en plus de la queue, il y a qui ? Il y a Chowachin. Bonjour, monsieur, comment vas-tu ? Vous allez bien ? Tu vas bien ? Bien et vous ? Tranquille, coucou. Il y a une petite camion, toi, ça, là, moi. Vous avez vu, il y a une petite copron, l'ancienne, et tout. Je vous montre un peu. Ouais, t'es tout, voilà. Donc, vous êtes là, là, bien ? Ouais, je suis heureux, je suis heureux, ça va bien. Mec, franchement, c'est cool, hein. Franchement, il y a 4 heures de prévue, je pense qu'on va pouvoir jouer un peu. Ça m'étonnerait que tu vois, que ce soit juste mettre le Twitch. Ah ouais ? Pas sûr. Ah ouais, toi, t'es pas positif, toi. Toi, tu penses pas ? Vas-y, vas-y, on va regarder, hein. Non, c'est Élise le contenu, là, je ne rêve pas. Avec Mika le contenu aussi, ça, Mika ? Moi, je suis pas contenu, moi. T'as 40 minutes de retard, c'est ça ? Là, je suis arrivé il y a 5 minutes depuis l'alerte. J'étais en train de faire de la brasse. Après avoir loupé deux avions, trois taxis. T'as quand même un joli micro, on a le même. Enfin, toi, tu l'as mangé. Non, c'est Agneta, c'est mon chat. C'est mon chat, elle l'a vu, elle la dégomme. T'as un chat, t'as un chat, t'as un chat, ouais. Tu crois que j'ai croqué dans mon micro, ou quoi ? Bah écoute, frérot, moi, je sais pas. Ça va, monsieur Pinquil, tu vas bien ? Ça va, j'ai très soupeur. T'es content ? Ouais, franchement, je suis content. Tu es ému ? Ouais, mais je suis réticent. Rétissant, carrément ? Je sais que ça va m'attendre si je suis pas fort. Attends, genre, t'as la pression ? Ah, mais frérot, mais... Tu sais pas, tu sais pas. Il a la pression de fou. T'as la pression, Mika, t'as envie de perdre, ou quoi ? Ouais, je viens de finir des mondiales, là, de Warzone. Je fais du niveau des top 5, donc je dois prouver un peu sur le 2. Lolo, t'as la pression, toi, ou pas du tout ? La pression 2. De performer ? Ouais, c'est un nouveau jeu, non, ça va, en vrai. Tu viens plus pour tester, ou tu veux quand même un peu... Bah, tester, après, si tu peux faire du bon kill, tu le fais, tu vois. Mais faut jouer tranquille, pas jouer sale, tu vois. Full Warzone 2, ou tu t'apprends quand même un petit peu du multi ? Ou tu t'en bats les couilles du multi ? Non, en vrai, un peu de multi, ça me dérange pas, mais je pense qu'aujourd'hui, sans tous les gameplays que vous allez voir, même sur les chaînes et tout, les gens qui sont là-de-bas, c'est des mecs de Warzone, la plupart, tu vois. Ouais, c'est vrai. Gotha, Tryhard, toi, je te pose même pas la question. Ouais, normal. Moi, je changeur de LAN, donc je n'avais pas de soucis. Warzone 2, ou un petit peu multi, quand même, ou tu t'en fous du multi ? Non, j'aimerais bien que ça vienne. Ouais ? Ça te fait plaisir ? Faut pouvoir spammer pendant plusieurs mois le jeu. Moi, je sais que ça va durer quelques semaines, grand max, et puis après ça... Ouais, mais si le truc est bon, en vrai, ça peut durer longtemps. Ouais, c'est vrai, hein ? Le jeu, il va durer deux ans. Deux ans compétitifs, donc... Ah oui, c'est vrai, ça, putain, mec. On va rentrer dans ce joli hangar, et je vais vous montrer à l'intérieur, on a des postes de stream qui nous sont dédiés. Je suis hypé. Et bienvenue au Call of Duty Next, l'event de Modern Warfare 2. Regardez le desk, regardez le French, et regardez nos boosts, les boosts de streaming. À quoi ils ressemblent, alors il faut que chacun trouve le sien. Je crois que c'est par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, j'ai le Z, Zach Nani, je suis pas trop dans la merde, hein. Je risque d'être tout au fond. En tout cas, c'est super stylé. Il y a la scène en plein milieu, regardez. Grosse scène comme ça, avec dessus une sorte de trophée. Vous pouvez le voir, là. Il y a tellement de place, regardez ça, c'est exceptionnel. Oh là 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 ! Ah, ça y est, ça m'a hypé. Ah, ça y est, je suis dedans. Franchement, ils ont pas fait de la merde. Oh, mais attends, je suis à côté de Lolo. Ah, les Français, regardez ensemble. Ils m'ont mis mon nom de famille, regardez. Hadad, c'est moi. Bon, j'aurais préféré Zach Nani, mais me voici. Loan, Karim, Pingik, Sky. Ouais, ils sont tous là. Mabzuel, Sky, Shoachan, Gotha ! Je suis à l'autre bout de Gotha. C'est à la fois une bonne et à la fois une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle parce que quand t'es à côté de quelqu'un, tu peux t'y mettre plus facilement avec lui. Bonne parce que si t'es suffisamment loin de lui, il y a une chance que t'es pas dans ses parties. Regardez. Ceci est officiellement le setup qu'on va utiliser. Donc, il y a OBS, là. Tout est assez bien branlé. Du bon matériel, ça se voit. Un gros PC. Eh bien, sincèrement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Si le jeu est à la hauteur du setup, là, c'est énervé. Putain, mec, c'est propre ce qu'ils ont fait, non ? Attends, toi, t'as direct emporté tes scènes ? Ouais, j'ai bien, non ? Oh là là. Attends, parmi tous les event codes que t'as fait, c'est pas le plus impressionnant en termes de scènes, là ? Je sais pas, après, j'en ai fait beaucoup, donc je sais pas. En vrai, il est pas mal. Ce qui me fait juste peur, c'est que si on joue à Warzone ou en multi avec tous ces gens-là, en fait, on a les lobbies les plus durs, là. Là-bas, c'est que des bambis. Et là, on voit des juquets. Ah, ça, c'est des pseudos des mecs qui font peur, ça. Et après, je pense qu'en gros, ça doit être mélangé. C'est vrai que là, je vois aussi DMZ, Sprat, juste à côté. Celui-là, là, il y a en dessous de nous, ils sont forts. Les bambis, c'est là-bas ? Ouais, on va parler d'escalibre, sinon. C'est vrai que là, ici, on a du bambi, là. Et dites-vous que j'ai osé demander à cet homme s'il allait travailler à nous, enfin, quelle erreur, c'était tellement évident. Allez, on va sur notre petite bouche. On va s'occuper un petit peu de tout ce qui est les scènes, etc. C'est important de checker des ce soir. Je suis avec mon gars Sky, ça me fait plaisir. Et avec mon gars Mavzoel aussi, qui, je tiens à dire, m'a sauvé cette nuit avec un adaptateur. Toujours, toujours. Première fois que je le rencontre, et le roi. Sky, tu es là pour tryhard ou pour découvrir tranquille ? Les deux. Normalement, j'aime bien découvrir tranquille, parce que je ne suis pas un tryharder. Mais les gens qui sont là, ils ne vont pas te laisser le choix, en fait. Même si tu veux le faire tranquille, au bout d'un moment, tu vas dire, ok les gars, je me concentre. Et tu sais, sur tous les events qu'on a fait, les gars, ils niqueraient leur mère pour avoir un bon gameplay. Oh que oui ! On en a fait de l'event avec Sky, même des events où on avait joué dans un gymnase, dans l'Iowa ou je sais quel état, dans le haut, pour MWR. Tu t'en rappelles ou pas ? Oh, les fils de pute ! Tu te souviens le gros bâtard, là ? Oui ! DJ Mecool. DJ Khaled. DJ Khaled, là. Another one. Il était que au NoobTube. Another one. Oh, le gros bâtard. Il s'en foutait le mec, je veux au Lance Goddard. Et même si Warzone 2, on se doute que ça te bouille, le multi, tu vas quand même un peu, t'as envie de tâter un peu ou pas ? Bah, en fait, j'avais bien aimé MW, c'est ce qu'on discutait avant. Le problème, c'était le faible contenu de map à la sortie, où en fait, tu faisais le tour tellement rapidement qu'au bout d'un moment, tu commençais à te lasser. J'aimerais, je pense que c'est un souhait d'ancienne Geek, j'aimerais que le jeu t'offre la possibilité de pouvoir geeker comme à l'ancienne et de kiffer. Parce que techniquement, tu dis le jeu, il est bien ou il est pas bien, c'est deux choses, mais c'est en termes de contenu que des fois, t'es limité, que tu kiffes. J'aimerais, même si c'est un peu utopique, j'aimerais retourner dans cette époque à l'ancienne où tu kittes le multi, etc. Surtout que là, le Warzone, il va sortir, on sait pas quand, on va le savoir demain, il va sortir plus tard. Donc on aura vraiment le temps, sans pression, de se mettre dans les mouvements, les tricatons. Sans pression, de dire, vas-y, joue le multi, monte les armes tranquillement, profite, chill. Et je pense que ça va faire du bien. Après deux ans de Warzone, où on a un peu énervé, ça va faire du bien. Bon gars, Mavzoel, toi ? Il parle beaucoup trop, lui, c'est grave. Non, mais c'est bien, il donne de la texture. Évidemment, parce que là, ça fait un an et demi qu'on a rien. André, non, un an. À partir de Caldera, ça a commencé à chuter. Caldera, c'était... Et puis on a eu quelques rumeurs, c'est pas mal. Tu viens dans quel état d'esprit, toi ? Excitation, tu vois, je suis un peu excité. T'es content, là ? Ouais, je suis content. Je suis avec toi, là. Ah, c'est le plaisir, ça. Ouais, c'est marrant parce qu'il a dit, je suis avec toi. Moi, je pue la merde. Je dis ça, mais merci, Mavzoel. Mais attends, mais c'est qu'on est bien, là. On est pas bien ? Franchement, là. MW2. Le tout, ça va être d'essayer de trouver la bonne balance entre le fait de stream et le fait de record des vidéos. Parce qu'en fait, si tu veux, on aura le droit de stream, mais il faut que je trouve des moments pour mes gars de YouTube, tu vois. Vous, là, qui regardez, je veux vous trouver du contenu. Je veux avoir le temps de pouvoir le faire. Alors là, aujourd'hui, on est mercredi, on est censé que faire des tests techniques, mais il y a le jeu qui est lancé, il y a les trucs OBS. S'il y a un moment où on joue, je suis pas à l'abri de cliquer sur Start Recording. Je vous cache pas, pourquoi pas ? Le matériel est bon, parce que je sais très bien que le moment de Warzone, ça va être lourd, mon pote. Ah, ils m'ont prévenu qu'il y a que des monstres, là. Moi, ça fait quelques temps que j'ai pas joué. Ça risque d'être sport. Ça y est, les amis, c'est le grand jour. On quitte la chambre d'hôtel et on se rend à l'événement. Donc, le Call of Duty Next démarre aujourd'hui. On va pouvoir rejouer à Modern Warfare 2 et à Warzone 2. On va pouvoir, cette fois, découvrir le jeu encore mieux. Autant, j'ai testé Modern Warfare 2 hier. J'ai pu sortir même ma vidéo. Enfin, elle est pas encore sortie, mais en tout cas, elle est prête. Donc, c'est assez cool. Mais là, il est même pas 8h du matin et il y a déjà du monde dans le lobby avec le décalage horaire, etc. Ça commence très tôt pour nous et on va jouer toute la journée. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'event, mais je vous ai déjà montré un peu hier. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais encore filmer 2-3 trucs. Mais cette vidéo, la fin sera dédiée, je pense, à des extraits des autres Français pour leur demander leur avis. Donc, je prendrai la fin de la vidéo pour demander l'avis de Sky Rose, de Loan, de Punk Hill, de Gotha, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de MW2, pardon, et de Warzone 2. Et ça viendra conclure ce vlog. Cette fois, vous aurez, on va dire, tu as les réactions les plus à chaud, tu as les plus vives. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et on s'y rend, les gars. C'est pour passer dans une pub Call of Duty, donc 1, 2, 3, 4. On a fait genre l'effort. Les amis, fin de l'event. Ça y est, c'est terminé. On a pu jouer au multi, faire la vidéo. On a également pu jouer à Warzone 2. Et avant que je vous donne mon avis, j'avais dit que je demanderais aux frérots avec qui j'ai joué et même les frérots qui sont là, leur avis à eux. On commence avec un de mes trios de nos belles games Warzone à chier. Qu'est-ce que tu as pensé d'aujourd'hui, l'event, ton avis sur le jeu, le multi et le VR ? On a fait des games de ouf tout le long de l'après-midi. Zéro bug, zéro dev erreur. Et en vrai, moi, MW 2, j'ai bien kiffé. Et Warzone, Lolo, Zik, il aimait bien, moi perso, je trouve ça chier. T'aimes pas trop ? Bah, c'est pas trop ce que j'aime. Y'a quoi que t'aimes pas ? Le mouvement, le loot ? Le loot, quand tu passes de l'inventaire au jeu, T'es film ? Non, non, y'a un bug 206, je crois. D'accord. Et du coup, ça te fait... Ah oui, on est sans le taré du détail. J'avais pas tiré comme un gros goal montant. Ah bah, j'ai voyé tiré, ouais. Ça me faisait pétainc. Après, on n'a pas pu beaucoup jouer, du coup, niveau ressenti et tout, je sais pas. Mais MW 2, j'ai bien aimé. Bon, bien, Lolo, qu'est-ce que t'en as pensé toi aujourd'hui ? Multi ou Warzone 2 ? Moi, en vrai, je dois avouer qu'on a commencé par le multi. Le multi, moi, j'ai surkiffé. Je me suis régalé. Je les ai soulevés et j'étais... T'as fait des grosses games ? Ouais, j'ai fait des grosses games toute l'aprem. La vérité, évidemment. Let's go ! Évidemment que ça biaise peut-être un petit peu la chose aussi, tu vois, d'avoir fait des bonnes games, tu vois. Donc, évidemment que je suis high par le jeu parce que, bah... T'as passé combien des games ? 5, 6, 5, 6 games. MW 2, moi, j'ai trouvé ça très bon. Beaucoup de changements sur le Battle Royale. Je pense qu'ils veulent essayer aussi de rendre ça un peu moins compliqué et dur à approcher pour un mec qui joue pas. Le fait d'enlever de loadout, je dis pas que c'est plus facile, je dis que c'est plus facile d'arriver sur le jeu. Plus accessible. Plus accessible d'arriver sur le jeu. T'as pas tes armes à monter. Y'a pas de méta, en quelque sorte, tu vois. Et ça donnera peut-être plus envie aux gens débutants d'arriver sur un jeu en cours. Et bah, c'est super. Voilà. Merci, les Rois. Voilà pour l'avis des frérots avec qui j'ai joué. Moi, le multi, j'ai kiffé. Warzone 2, beaucoup moins. Notamment à cause du loot, des bots et tout. Mais on va continuer à demander l'avis. Et on va demander l'avis de mon sauveur, celui qui m'a permis de dormir dans de bonnes conditions. Je suis toujours là pour toi, Zach. Le Roi Mabzouel, première fois que je te voyais. Mais oui, je suis content de te voir. Pareil, pareil, sincèrement. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Quel a été ton avis, du coup, le multi Warzone 2 ? Alors, le multi, je pense que tout le monde l'a vu. Je pense que tout le monde que t'es allé voir le slide. Évidemment, le slide, ça a ralenti de fou le gameplay. Mais après, moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment MW2, en fait. Tu retrouves des mécaniques que t'avais sur MW. Le jeu, moi, gros point positif, c'est la beauté du jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve le jeu magnifique. Moi, les couleurs et tout, j'aime bien. Ouais, je trouve le jeu très beau. Les maps aussi, je kiffe bien. Petites, bien faites, pas trop compliquées. Pas fou les glitches, c'est des tailles de merde. Ouais, non, non, en vrai, non. Au niveau de Warzone, peut-être, au niveau de Warzone, le gros point négatif, c'est le loot, quoi. Le loot, c'est horrible. Le loot dans les caisses, le stuff surpare et le loot dans le sac à dos. Mais je pense que tout le monde a dû te dire ça. Je termine la rangée, je me permets. J'ai demandé à mon roi, ici présent, mon Gaskai. Salut. J'avais dit que je viendrais te le demander en rapide ton avis, Multi Warzone comme ça, genre à chaud. Là, on sort de l'event, tu viens de couper ton stream. Qu'est-ce que t'en dis ? Multi, bien. Point positif, les graphismes et le son. Ouais. Vraiment, le son, quand t'as le casque et le son qui tape, c'est incroyable. Les graphismes, c'est beau. Le gameplay était bon, c'était fluide, ça s'enchaînait bien. En règle générale, c'était plaisant. Juste, voilà, je pense que tout le monde a dit la même chose. Les glissades, elles servent à rien. Parce qu'en fait, dès que tu fais la glissade, t'es vulnérable. T'es engagé dans un truc de fou. Et s'il y a un mec devant toi, t'es mort. Le time to kill est quand même assez rapide. Bon, après, là, on est en LAN, les gens en face sont super bons, ils ne louent pas une balle, donc ça biaise un petit peu la perspective, la perception. On a compris. On a compris. Finalement, les sauts sont plus intéressants que la glissade. Mais mis à part ça, c'était bien. Et Warzone 2 ? Warzone 2, c'est mitigé, là. Franchement, le gameplay était bon, parce que c'est MW. La map, elle est super cool, c'est beau, le son est super bon, donc pareil, tu vois, là-dessus, en termes d'audio et en termes de graphisme, ils ont fait un bon travail. Le loot, abominable. Ça ne va pas du tout. Voilà, voilà, vraiment, tu... Non, non, coupez tout, on est d'accord. Refaites un truc. Pareil, les bots et tout, les ping. le coffre, il n'y a pas de bruit. Tu ne sais jamais qu'il y a un coffre, tu rentres dedans, l'histoire du sac, il faut aller loot, il faut poser des objets pour en prendre d'autres, tu ne peux pas prendre toutes les mules. Ça, s'il garde ça, clairement... Il y a du taf à faire sur ça, parce qu'en fait, le succès de Warzone, je pense que c'est l'accessibilité. Tout le monde peut arriver, tu ouvres le coffre, tu tombes, tu passes dessus, ça loot, tu ne sais pas ce que tu as pris, mais tu l'as pris. Et voilà, les couleurs des armes, si tu as des armes légendaires, vert, violette et tout, là, c'était trop neutre et il y a un gros taf à faire. Eh bien, merci à toi, le France Sky, pour la vie, tu as géré. Et je suis content de pouvoir vous demander comme ça, tu vois, aux créateurs, leur avis à chaud, même si l'avis à chaud, ce n'est pas toujours le plus pertinent, parce que tu connais, c'est avec un peu de temps et un peu plus de temps, d'ailleurs, qu'on commence à avoir un avis de plus en plus forgé. Mais pour conclure le vlog, je me pensais que c'était cool de le faire. Alors là, c'est vraiment ce vlog haut en couleurs. Finalement, ce voyage, il était encore mieux que ce que je pensais. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir rejouer à une licence pour laquelle je suis fan avec des hauts et des bas depuis maintenant 13 ans, que j'avais abandonné ces derniers mois sur ma chaîne, mais que je suis content d'avoir pu vous ramener ponctuellement. J'ai pu revoir des frérots que je n'avais pas croisés depuis un moment, Gotha, Choachin, Lolo, Monsieur Le V12, on avait un bon groupe, c'était vraiment kiffant et je suis content d'avoir pu y jouer. Alors, j'ai été beaucoup plus fan le loot, les couleurs, les ping, les bots. Bon, il y a du potentiel quand même, mais je ne vous cache pas que j'ai vraiment préféré le multi et c'est là où je me suis rappelé qu'avant tout, je suis un joueur de multi et pas un joueur de battle royale. Pour autant, ce n'était pas à jeter non plus, c'était sympa et je conclurai cette vidéo sur ça. Je n'ai pas pu choper la vie des personnes en plus que je voulais dans la mesure où une fois l'évent terminé, tout le monde était chill, posé, tout ça, je me suis dit que je n'avais pas dérangé, que j'avais assez de contenu. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce vlog et je vous souhaite une bonne fin de dimanche ou un bon début de semaine. Ciao, ciao !